Dans cette vidéo je voudrais vous parler de déflexion, droop et twist donc là on a un jeune joueur de 11-12 ans avec un driver adulte, un shaft très léger donc ce que je vais faire c'est que je vais enlever l'avatar du joueur pour qu'on se focalise vraiment juste sur le sur le shaft et puis donc pour commencer on va parler donc de déflexion. La déflexion ça va être calculé en millimètre on va avoir une déflexion positive où la tête du club sera devant le shaft, une déflexion négative où la tête du club sera derrière, derrière ce sera considéré comme lag déflexion, devant ce sera considéré comme lead déflexion. Donc je vais commencer à bouger le club déjà et puis on va voir dès le départ le shaft se déforme d'une façon assez radicale, là on n'a même pas bougé 50 cm et on a déjà donc 60 mm de déflexion positive donc la tête du club vers ou devant le shaft. Donc là pour ce joueur on va voir que la déflexion positive reste le même justement ou ça va rester en positif je veux dire jusqu'à quasiment la fin de la montée. donc on est toujours en positive déflexion ici donc à 12 mm et tout au fin de la montée ça va commencer à diminuer donc pour arriver quasiment à 0 ce moment là donc là on est à 1 millimètre à 1,5 à la fin de la montée. Le fait de changer de direction maintenant va faire en sorte que la déflexion devient négative donc là on a la tête du club maintenant qui est derrière le shaft. Cette accélération ou reprise d'appui donc déforme le shaft et fait que la tête du club soit derrière. Il va arriver à son max de négative déflexion ici donc là le shaft, la tête du club elle est derrière le shaft à son maximum à ce moment là pour ce joueur et ça varie avec avec chaque joueur, chaque façon d'accélérer le club va changer justement ce qui se passe au niveau du shaft et chaque profil du shaft va changer évidemment ce qui va se passer ici aussi. Donc pour ce joueur là donc on est arrivé à le maximum de négative maintenant le shaft est en train de rebondir entre guillemets pour revenir et là on va revenir quasiment à 0 à ce moment là. A partir de là on va commencer à repartir dans l'autre sens donc là le lead deflection donc avec la tête du club devant le shaft et on va arriver à l'impact ici donc avec 35 mm de déflexion. Donc plus il y a une déflexion positive à l'impact plus ça va augmenter le loft du club, plus on aurait tendance à taper en bas du club, plus le chemin du club aurait tendance à aller à gauche et plus l'angle d'attaque aurait tendance à augmenter. Donc là c'est généralement quand un shaft est trop souple on va déjà constater ce genre de choses au niveau de la trajectoire et au niveau du centrage. Donc ça c'est la déflexion. La même chose justement au niveau du groupe donc ça c'est plutôt le mouvement vertical du shaft donc ça c'est la position à l'adresse et là on voit que pour le moment la tête elle est en fait plus haut que le shaft. Ça c'est parce que le jouet il est en train d'appuyer vers le bas donc il est en train de tordre le shaft entre guillemets ça c'est son début de swing. Et comme la déflexion on va voir que le groupe tout de suite on va avoir des actions assez intéressantes donc là on est pareil à peu près à 50 cm de départ et le shaft il est déjà en groupe de 50 mm vers le bas. Donc ça c'est de nouveau juste la masse de la tête qui est en train de déformer le shaft vers le bas. Si j'amène le club tout en haut de la montée on va voir qu'il y a énormément de déformations ici donc là on va arriver je crois que c'est quasiment à 100 mm avec ce jouet voilà ici. Donc vous voyez cette déformation là. Alors souvent ce qu'on a tendance à confondre c'est la déflexion avec le groupe, le groupe avec la déflexion. Donc ça c'est pas la flexibilité du shaft là qui est en train de mettre encore c'est juste la masse de la tête qui est en train de tirer le shaft vers le bas. Ça ne veut pas dire que le shaft est trop souple c'est juste qu'il y a une masse ici qui est en train de tirer le shaft vers le bas. Et si je reviens dans le shaft dans cette direction là on verra que quand le club revienne on va se retrouver donc avec de nouveau la tête du club plus bas que le shaft. Et donc ce groupe va changer le centrage. Donc plus il y en a ici plus on a tendance à taper dans la pointe par exemple. C'est plus lié à la poids de tête et le changement de position d'adresse à impact. Donc plus on a tendance à monter les mains à l'impact plus le centre de masse de la tête du club voudrait s'aligner avec le centre de masse du shaft. Ce qui tourne le shaft vers le bas et ce qui crée cette action de groupe. Donc ça c'est lié un peu aux flexibilités mais pas autant aux déflexions. Donc ça à ne pas confondre le groupe ici dans cette position là avec la déflexion ou la flexibilité du shaft ou la rigidité du shaft. Et pour terminer avec le shaft rapidement donc là on a également ce qu'on appelle le twist. Donc ça c'est le torsion du shaft donc la capacité du shaft de se tourne autour de son axe central. Et là donc au départ on va avoir donc un 0 et pour exactement les mêmes raisons que le groupe et la déflexion à partir du moment que le club bouge on a cette torsion qui se fait. Donc un twist positif ça voudrait dire que le shaft est en train de se tourner vers l'objectif. Donc ce qui va refermer la face. Donc ça pour ce joueur on va voir ensuite que ça va se réaligner assez rapidement. Donc là on est quasiment à 0 donc c'est calculé en degré tout en haut de la montée de nouveau. Là on se retrouve quasiment à 0 et pour ce joueur ça va donc commencer à twister négatif. Donc c'est à dire que le shaft est en train de ouvrir la tête et puis progressivement ça va se refermer. Donc là on est à 0,39 et à l'impact on est à 0. Donc là on a un shaft qui a une torsion qui correspond de ce joueur. Il y a des fois où on a une torsion quasiment jusqu'à 5 degrés ouvert ou fermé sur certaines shaftes. Mais de façon générale plus il y a de torsion plus la tête de club aurait tendance à rester ouverte. Donc plus en gros plus c'est souple plus la balle aurait tendance à aller à droite. Donc juste voilà un rapide overview sur ce qui se passe avec le shaft dans un swing de golf. Et juste pour vous donner une idée de ce qui se passe quand on met le joueur quand même. Voilà ce qui se passe avec ce joueur là. Donc quelqu'un qui charge énormément le shaft dans cette zone là et qui ensuite le décharge ici. Ce qui était très important avec ce joueur là c'est que forcément à 11-12 ans beaucoup de vitesse de club. Là on avait une vitesse de club à 92 miles pour son âge qui est quand même assez exceptionnel. Mais il fallait que le shaft soit relativement raide et la tête relativement légère justement pour pas que ça fasse n'importe quoi. On aurait une tête lourde ici. Là on aurait eu probablement beaucoup de problèmes avec trop de déformation de shaft. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti.